Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ça me donne une idée On va faire un petit jeu avec les ingrédients Vous vous souvenez que les noms communs peuvent être masculins ou féminins ? Et les adjectifs qualificatifs s'accordent avec le nom C'est la chaîne de l'accord Et comment fait-on pour savoir si un mot est masculin ou féminin ? Facile ! On écoute bien le déterminant qui l'accompagne Un, le, mon, ton, son indique le masculin Et une, la, ma, ta, sa, le féminin Allez, on joue ! Soyez attentifs aux déterminants Écoutez bien Agent Alban On commence par le masculin Vous êtes l'homme de la situation Votre première mission ? Ouvrir le joli frigo Première mission accomplie Maintenant, attrapez un grand poivron Non, j'ai dit un grand poivron Allez Béatrice, donne-le à ton petit perroquet Quel charme Alban Passons maintenant au féminin Agent Béatrice, à vous de jouer Vous êtes la femme de la situation Première mission Retrouver la jolie tomate achetée hier au marché Très bien Votre seconde mission, si vous l'acceptez C'est de trouver une grande courgette Excellent, agent Béatrice Maintenant, trouvez-moi ma grande poile Euh, je crois que c'est ta petite raquette, Alban Mission accomplie, Béatrice Et vous avez remarqué les marques du féminin à la fin des adjectifs ? Le « e » que l'on ajoute à la fin de l'adjectif se voit Et parfois, il s'entend Alban, tu es le grand gagnant Béatrice, tu es la grande gagnante Eh oui ! Quand on ajoute un « e » à la fin d'un mot qui se termine par une consonne Cela fait sonner cette consonne Alban a été un candidat épatant Et toi, Béatrice, une candidate épatante Vous avez remarqué que les accords des adjectifs sont très ressemblants à ceux des noms communs ? Euh, et si on cuisinait ? Oh, chef Béatrice, ta jolie ratatouille me donne envie Tous les mots qui accompagnent un nom au féminin sont aussi au féminin Le déterminant, la, une, ma, ta, ça Et également l'adjectif, qu'il soit devant ou derrière le nom Bon, assez parlé ! Je veux goûter ! Salut Béatrice ! Qu'est-ce qui se passe ? Alban a encore mangé trop de friandises Oh ! Le joli pain d'épices ! Béatrice va nous faire un joli pain d'épices Mon joli pain d'épices ! Vous entendez le déterminant avant le groupe nominal ? Masculin ou féminin, le déterminant signale toujours la chaîne d'accord Le, un, mon, ton, son indique le masculin La jolie recette, une jolie recette, ta jolie recette La, une, ma, ta, ça indique le féminin Il nous faut de la farine, du sucre et du miel Que vas-tu faire avec ce cartable ? Et d'abord, à qui appartient-il ? Un petit étudiant ? Une petite étudiante ? Vous vous souvenez ? Pour construire le féminin, le plus souvent on ajoute un E au nom Étudiant devient étudiante Et c'est pareil pour les adjectifs Petit devient petite Le féminin s'entend Parfait ! Il ne nous manque plus que le miel Vous partez ? Qu'est-ce qui se passe ? Béatrice ! Albon ! Où êtes-vous ? Oh, Béatrice ! Tu es allé chercher du miel Albon ? Tu joues l'apiculteur, l'homme qui s'occupe des abeilles Si c'est une femme, on dit apicultrice Certains noms masculins en teur deviennent trice au féminin Eh oui ! Certains noms font leur féminin en transformant le masculin Albon, tu aurais besoin d'un ami protecteur Ou d'une amie protectrice Comme les noms, certains adjectifs terminés par teur se transforment en trice Cette transformation permet aussi de faire la différence entre masculin et féminin Oh, regardez ce berger et cette bergère de pain d'épices Ils sont à croquer ! N'est-ce pas mon cher Albon ? Ma chère Béatrice ? Certains noms et adjectifs masculins terminés par EER deviennent R, E, accent grave, RE au féminin Oh, le berger et la bergère se rapprochent On dirait qu'ils vont s'embrasser Oh, comme c'est mignon ! Un amoureux heureux et une amoureuse heureuse Certains noms et adjectifs masculins terminés par E-U-X se transforment en E-U-S-E au féminin Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas comment accorder Pensez à regarder le genre du nom dans le dictionnaire Bon, revenons à nos moutons Albon, ces pains d'épices manquent un peu... de miel Pourrais-tu aller en rechercher dans le frigo ? Oh, Albon, reviens, je plaisantais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !